Coucou les amis, j'espère que vous allez bien à laisser partie pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre mardi 24 septembre 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium, bienvenue. Rappelez-vous que ce tirage est général, il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Donc laissez ce qui ne vous parle pas de côté, gardez votre bon discernement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre, les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités, vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée. Allez les amis, on commence, on entre doucement dans la guidance avec une carte du petit oracle de l'intuition. J'ai deux énergies d'ouverture pour vous ce matin. Allez, quels sont les messages ? Racine, tes expériences petites ou grandes ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Mais oui, les amis, la confiance en soi, ça s'acquiert à travers l'expérience. Donc faites, même si vous vous trompez, c'est toujours une expérience, c'est toujours un apprentissage. N'ayez pas peur d'avancer, de faire pour pouvoir construire et avoir confiance en vous. Amour, alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Mais oui, les amis, soyez dans la gratitude, soyez dans l'amour, l'amour universel, l'amour de votre vie. Et vous verrez que les obstacles vont s'effacer, qu'ils n'auront plus d'impact sur vous. Magnifique message pour ouvrir ce tirage du mardi 24. Allez, on est déjà fin septembre, ça va à une vitesse. Je ne vois pas le temps passer. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de la rose pour voir la première énergie principale qui vient vers vous pour ce mardi 24. Et pendant que je bats l'oracle, vous savez que j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, les amis, pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit. Pour mes habitués, je pense à vous, je vous envoie plein d'énormes gros bisous, je vous envoie tout plein de lumière. Et puis pour les nouveaux abonnés, les nouveaux arrivés sur la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. Vous êtes les bienvenus. Allez, c'est parti. Cette communauté bienveillante qui grandit chaque jour, je vous en remercie de tout cœur. Allez. Oracle de la rose, une carte. L'abandon aux saisons, acceptation du changement, cycle de vie, transition, croissance. Mais oui, les amis, c'est la roue de la vie qui tourne. Eh bien, parfois, c'est le printemps, parfois, c'est l'hiver, parfois, c'est l'automne. Accueillez ce qui vient. Ce sont les cycles qui se suivent. Et ce n'est pas dans vos mains. Donc, voilà, il faut accueillir et lâcher prise. D'ailleurs, où vous en êtes, vous, de vos cycles de vie ? Dites-moi où vous en êtes, si vous êtes sur des débuts de cycle, des fins de cycle, ou si vous êtes en plein milieu de cycle. C'est possible aussi, ça arrive aussi. Allez. Deuxième énergie principale avec le tarot magique de la sorcière blanche. Et puis après, on ira sur des énergies plus concrètes. Réussite, victoire et gloire. J'ai le 8 de la réussite, le 8 du pouvoir, le 8 de l'élévation. Magnifique. Magnifique. Donc, vous voyez que sur vos cycles de vie, vous avez la victoire sur un cycle. Là, vous allez pouvoir construire. Ouais. Excellente, excellente énergie pour commencer ce tirage. On va passer tout de suite au tirage plus concret. Allez, on va prendre trois cartes pour les énergies principales de votre mardi 24 septembre 2024 avec le tarot perçu de Madame Indira. C'est parti. C'est pour vous, les amis. Allez. Allez, vous allez devoir utiliser de l'aide, une aide juridique administrative légale pour trancher dans une situation financière matérielle. Ça va être vécu comme un cadeau. Il y a de l'abondance à la clé. Si vous êtes une femme, si vous vous reconnaissez dans cette femme, cette femme, c'est la femme divorcée, c'est la femme qui tranche. Ce n'est pas une femme méchante, c'est une femme juste. En tout cas, c'est une femme qui ne se laissera plus faire. Et on voit que cette femme, elle va agir. Elle va agir pour accéder à son trésor, les amis. Donc, peut-être à l'aide d'une aide juridique, peut-être à l'aide d'une aide administrative. En tout cas, elle ne se laisse pas faire concernant des difficultés administratives et juridiques. C'est l'homme de loi, là. On va aller voir ça. Allez, trois cartes de l'oracle du mar de café. Pour vous, mes amis. Donc, ça peut être vous, cette femme. Ça peut être une femme à laquelle vous pensez. Il y a peut-être une difficulté administrative qui se tient entre elle et son trésor. Et elle va devoir trancher. Mais de toute façon, elle consulte. Elle prend de l'aide, cette femme. Allez, trois cartes. Il y a eu des trahisons. Il y a eu une rupture. Alors, peut-être c'est lié à un divorce. J'ai le poignard. J'ai la lettre O. Quand je donne une lettre. Soit ça vous parle immédiatement, soit vous ne l'apprenez pas. Et cette femme va trancher. 33, maître nombre 33. Il y a eu de l'éparpillement. Il va falloir communiquer. Plus, plus. OK. Donc, il va falloir du courage. De l'autorité, il va falloir se battre. Avec le lion, il y a beaucoup d'instabilité. Peut-être des déplacements nécessaires. J'ai la lettre E. Faire preuve de courage et d'autorité concernant une affaire juridique, administrative. Et enfin, j'ai le bateau. Donc, elle va pouvoir, cette femme, larguer les amarres. Elle va pouvoir partir. Elle va pouvoir aller loin. Peut-être déménager dans une autre région, dans un autre pays. Pour retrouver une certaine stabilité après les perturbations qu'elle a subies. J'ai la lettre I. Mais c'est un trésor. C'est un cadeau. Ce cadeau, c'est peut-être le cadeau du déménagement. Pour d'autres. Si ce n'est pas lié à une rupture sentimentale. Il y a eu des trahisons. Peut-être concernant un déménagement. Concernant un projet de déménagement. Et il va falloir trancher les amis. Bon. Allez. En tout cas. Des énergies un peu combatives. Un peu toniques. Mais au final, c'est le cadeau qui vient vers vous, les amis. Ça va être vécu comme un grand cadeau. Et c'est un trésor que vous découvrez. Magnifique. On passe tout de suite. Alors, n'hésitez pas à commenter si vous vous sentez connecté. Et puis, si vous voulez manifester ces énergies. Elles sont très jolies. Donc, n'hésitez pas. On va passer à votre tirage général. Pour votre mardi 24 septembre 2024. On me parle de signatures qui pourraient arriver d'ici un à trois mois. C'est là. Pour avoir de l'expansion. Un à trois mois. Quand je donne un à trois mois. Quand je donne une temporalité. On est dans le cadre général. Bien sûr, il faut adapter à votre cas particulier. Si vous avez encore des questions sur vos temporalités. Quand est-ce que ça va m'arriver. Alors, n'hésitez pas à prendre une guidance personnalisée. C'est là qu'on regarde vraiment vos temporalités. Et vos fenêtres d'opportunité, les amis. Donc, de l'expansion qui vient vers vous. Oui, il y a un souhait de partir. Alors, pour certains, il y a un souhait de partir au soleil. Il y a un souhait de partir dans un pays où c'est toujours l'été. OK. Donc, il y a un éloignement qui vient vers vous. Mais c'est quelque chose de souhaité. Ce n'est pas quelque chose de subi. Oui, j'ai un nouveau départ sur du quotidien. D'ici un à trois mois. Allez, trois cartes avec les 77. Puis, on ira voir avec l'oracle, le jardin des secrets. Donc, j'ai de l'expansion pour vous. Des solutions qui arrivent pour cette expansion que vous attendiez. On vous demande quand même d'ouvrir les yeux. Pour certains, certaines, il y a eu de la tristesse. Et vous vous reconnectez au bien-être, au plaisir, à des loisirs, à des choses qui vont vous faire du bien. Suite à des signatures. Alors, pour certains, certaines, il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience. Pour certains, certaines, vous allez suivre une formation aussi concernant un art que vous aimez bien, un art de prédilection. Ça, c'est un message que j'ai à part. Il y a une prise de conscience sur le fait que vous ne vouliez plus rester dans le cycle dans lequel vous étiez. Et peut-être que vous avez envie de faire de votre passion votre travail. C'est peut-être ça aussi qui vient vers vous au niveau des énergies. On voit qu'il y a un projet qui est là, auquel vous réfléchissez sans forcément trouver de réponse. Mais il y aura de l'épanouissement, sur du retard. Il y a des accords, des signatures qui vont tomber pour ce projet, pour cet épanouissement. Alors, je n'ai pas grand-chose à recouvrir. C'est un très, très joli tirage. Hop. Trop. J'en ai trop. J'en ai trop. Allez, hop. On va recouvrir peut-être la réflexion. Il y a une réflexion vraiment sans fin. On vous demande de lâcher prise malgré tout pour retrouver une certaine expansion, un certain bien-être, un certain épanouissement. Oui, pour certains, certaines, il y a le souhait de vous reconnecter à un art de prédilection. Ça passe par un apprentissage. Pour d'autres, vous attendez une signature pour pouvoir retrouver la joie, le plaisir et l'épanouissement. OK. Donc, mettez ça dans votre contexte. Mais il y a un nouveau départ dans la joie, dans le plaisir, dans l'épanouissement. Pour certains, c'est un nouveau départ sur une profession plutôt artistique, d'ailleurs. Ça peut être de la musique, mais ça peut être autre chose. Un art de prédilection. Vous allez enfin récolter. On me parle de la saison de l'automne, les amis. Magnifique. Allez, on va passer tout de suite au complément d'informations sur ce tirage général. avec l'oracle, le jardin des secrets. Allez, les amis, c'est pour vous. Le jardin des secrets. Alors, qu'est-ce qu'on dit ? Oui, il y a des communications qui arrivent concernant des signatures avec des personnes qui n'ont pas été toujours très bienveillantes avec vous. On va regarder ça. Vous allez vous libérer d'une situation, en tout cas, qui vous pesait. Il y a la stabilité, l'ancrage et le succès sur une situation. Bon, ça veut parler, hein. Et cette stabilité, cet ancrage, vous l'avez manifesté, vous l'avez souhaité, vous l'avez rêvé. Et alors, six cartes avec le jardin des secrets qu'on recouvrira dans Rana Georges éventuellement, si nécessaire. Allez. Qu'est-ce que j'ai ? Hop. Bon, il y a quelque chose en gestation chez vous. Alors, ça peut être lié à votre conjoint, à votre autre, ou à un homme. OK. Il y a de la protection, en tout cas, pour vous. Il y a de l'abondance qui vient. Il y a de l'épanouissement. Il y a le retour au bien-être. Et il y a des bonnes nouvelles. Allez, on va aller clarifier tout ça. Donc, il y a la prospérité, l'abondance, alors que ce soit dans les finances ou dans votre vie, qui arrive. D'accord ? C'est en gestation. Vous l'attendez, vous ne le voyez pas venir parce que c'est encore, on va dire, dans la nuit. Ça va être mise à jour, mise au jour très bientôt. Mais vous le savez, vous le ressentez. Pour certains, certaines, si on va vers l'exercice d'un art, vous avez du talent, vous avez un talent qui n'est pas encore exprimé. Et une fois que vous exprimerez ce talent, c'est la prospérité qui vient à vous, c'est l'abondance qui vient à vous. Ça va vous épanouir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Si vous pensez à un conjoint, un époux, un partenaire, une énergie masculine, il y a de la protection qui vient vers vous. Alors, vous êtes soutenu dans votre démarche. Il y a une opportunité pour aller vers de l'abondance, pour aller vers de la stabilité. C'est quelque chose que vous avez souhaité, que vous avez manifesté. Mais aujourd'hui, si vous voulez, vous n'avez pas de visibilité sur ce projet. Vous n'avez pas de visibilité sur ce nouveau départ. Sachez que vous êtes protégé. Et qu'il va falloir faire un peu de tri, que ce soit au niveau des énergies. Donc, pensez positif. On vous a dit pensez positif. Aimez tout ce qui se passe dans votre vie pour pouvoir libérer les énergies. Mais vous allez peut-être faire un peu de ménage autour de vous. Ça concerne des personnes autour de vous aussi. Pour certains, certaines, il y a des déménagements. Si ça concerne un projet immobilier, j'ai la vente ou l'achat. D'accord, ça dépend dans quel contexte vous êtes. Mais en tout cas, il y a les clés, il y a le déménagement, il y a le succès. J'ai le succès sur un nouveau départ qui nécessite un déplacement, un déménagement au long, les amis. J'ai l'impression qu'en changeant de lieu, vous changez les énergies aussi. Allez. Oui, j'ai l'abondance et la prospérité. C'est un tirage plutôt très, très joli au niveau général pour ce mardi 24. Donc, mise en place d'un nouveau projet. Le fait de déménager, de vous déplacer aussi, ça va vous permettre de fluidifier les énergies, de nettoyer un petit peu, de détoxer les énergies. Et on voit qu'il y a des signatures, des accords qui arrivent. Et donc, pour certains, certaines, c'est lié à une formation. Mais en tout cas, vous allez récolter de la prospérité. Alors, c'est un tirage qui n'est pas rapide, pas forcément rapide. D'accord, les choses se mettent en place tranquillement. Mais voilà, il y a quelque chose de bien, c'est que vous allez vous reconnecter à la joie, au bien-être, au plaisir. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle, les amis. Donc, c'est un très joli tirage général. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté avec ce tirage. Et vous n'hésitez pas à me dire aussi comment vous vous sentez connecté avec ce tirage, quelle partie de ce tirage vous parle le plus. Allez, on va passer tout de suite à votre tirage relationnel sentimental pour votre mardi 24 septembre 2024. On va prendre une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Pour voir l'énergie principale qui vient vers vous au niveau du sentimental. J'ai l'écoute, l'analyse, la méditation. Vous êtes en réflexion concernant un couple sur un nouveau départ. Donc, il y a peut-être eu des tensions relationnelles. Il y a peut-être eu des hauts et des bas. Et vous êtes peut-être en recul, en train de réfléchir. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Elles sont magnifiques, ces cartes. Allez, on va prendre la métiste love. On va aller creuser un petit peu ses énergies. Pour vous, les amis, la métiste love. Allez, c'est parti, c'est pour vous. J'en ai deux qui sont partis. Il y a un amour passionnant du passé qui reviendrait. Le retour d'un ex-partenaire avec qui. Il y a peut-être eu beaucoup, beaucoup de connexions. Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes vraiment à l'écoute, en observation. Voilà, vous n'allez pas vous lancer tête baissée dans cette histoire. Vous êtes en train d'analyser un peu la situation. Plutôt au calme. C'est une période de détachement et de lâcher prise pour vous. Et vous devez prendre une décision en votre âme et conscience. Bon. Il y a quand même du support. Au niveau de la famille, vous êtes soutenu. Alors que ce soit lié à la famille ou lié à vos amis, vous allez pouvoir en parler à des personnes qui vont vous soutenir. Vous n'êtes pas seul dans la situation. On va prendre six cartes et on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Retour de quelqu'un du passé pour certains. Alors, si vous ne souhaitez pas le retour de quelqu'un du passé, vous gardez un libre arbitre. Vous avez le droit de dire non. Et puis, pour ceux qui se sentent, celles et ceux qui se sentent connectés à ce tirage, vous pouvez les commenter. Vous pouvez les manifester si vous souhaitez. On va regarder ça. Allez. Donc, il y a de la protection. Vous êtes soutenu. Il y a de l'appui. Votre ange gardien veille sur vous. Cette situation, ça a été une situation de coup de foudre. Alors, quand vous l'avez rencontré, cette personne, ça a été un vrai, vrai coup de foudre. Mais c'est quelqu'un qui vous a mis dans des traumatismes d'injustice, dans des relations, dans une relation toxique. Et cet amour, il a été éphémère et passager. Et peut-être que cette personne reviendrait dans vos énergies. Donc, prenez du recul parce que ça a été extrêmement douloureux pour vous. C'est quelqu'un qui s'est comporté de manière extrêmement superficielle avec vous. Mais en même temps, si vous voulez, cette personne, elle a été mise sur votre passage pour que vous puissiez vous élever, évoluer. Vous, vous aviez un amour inconditionnel pour cette personne. Vous l'avez énormément protégée. Mais c'est quelqu'un qui était plutôt, qui ne faisait pas avancer la situation. La situation, elle était figée. Et la relation n'avançait pas. Ça vous a, vous vous êtes senti rejeté, en fait. Mais c'est quelqu'un qui jouait avec vous. C'est quelqu'un qui a beaucoup joué avec vous. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup manipulé. Et d'ailleurs, c'est quelqu'un qui fréquentait des gens assez superficiels. Alors, on va regarder ça. Oui, il y a eu des blessures importantes, il y a eu des chagrins. Vous avez pleuré pour cette personne. Ça n'a pas été, ça a été une relation difficile. Ça a été une rupture difficile, j'entends. Et c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, voudrait revenir. Bon. C'est quelqu'un qui porte des masques. C'est quelqu'un, on vous dit, méfiant. C'est quelqu'un qui n'a pas forcément changé. C'est quelqu'un qui peut vous promettre mon zémerveille. Mais attention. Attention à cette personne. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous promet d'être plus chaleureux, de faire avancer l'histoire, qui vous promet un amour véritable. Méfiez-vous. C'est quelqu'un qui pourrait même vous harceler, vous couvrir de messages. Et en fait, le fait de ne pas reconnaître cette personne dans son comportement, ça peut vous faire péter les plombs. parce qu'au niveau mental, ça peut vous mettre comme dans un burn-out. D'accord ? Si vous sentez le besoin de vous faire aider, si c'est quelqu'un qui a réactivé des traumatismes parce que c'est quelqu'un qui se rapproche de vous, qui vous recontacte, n'hésitez pas à vous faire aider, les amis. Oui, c'est quelqu'un qui vous remettrait dans une relation toxique avec de l'injustice. Alors, il y a une forte attirance pour cette personne. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vous plaît physiquement, c'est peut-être quelqu'un... Mais attention, c'est un beau parleur ou quelqu'un qui... Ou si c'est une femme, c'est quelqu'un qui vous raconterait ce que vous avez envie d'entendre. Vous êtes assez protégé dans la situation. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a du renouveau, il y a du changement. Donc, vous allez pouvoir prendre des décisions en votre âme et conscience vous n'êtes plus forcément lié au passé. Prenez du temps pour évaluer la situation. Prenez du temps pour évaluer la situation parce que c'est une personne qui n'a pas fondamentalement changé. Et je vous le dis... Allez. On va clôturer avec le message du petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour conclure. La rencontre. Une magnifique rencontre t'attente à une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Les amis, patientez parce qu'il y a une très, très belle rencontre qui vient vers vous. Cette personne qui revient du passé, peut-être qu'elle est là pour vous tester. Et c'est pour ça que vous prenez du recul. Mais sachez qu'il y a une très, très belle rencontre qui va durer, qui vient vers vous. Donc, peut-être que cette personne du passé, laissez-la dans le passé. Et alors, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner. Faites en votre âme et conscience. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient et quelqu'un qui est beaucoup plus aligné avec vous. C'est quelqu'un qui va vous proposer une vraie relation officielle. Alors, il y aura peut-être moins de magie. Mais en tout cas, ce sera quelqu'un de plus fiable et de plus stable. Écoutez, c'est un joli tirage sentimental. Très dans la justesse, j'ai l'impression. N'hésitez pas à le commenter si vous vous sentez connecté, les amis. Et on va passer tout de suite à la conclusion. Conclusion de votre mardi 24 septembre 2024. Alors, on voit qu'il y a des conflits. On voit que c'est la guerre autour de vous. Les relations sont extrêmement tendues. Vous aurez la réussite sur ces conflits. Il y a une libération qui vient vers... Vous étiez enfermé dans une situation conflictuelle. Vous ne pouviez pas en sortir. C'était comme si vous étiez en prison. C'était une prison mentale. Vous y pensiez tout le temps. Il y a une libération et la réussite qui arrive. Vous aurez gain de cause sur ces conflits. Il y a du changement. Et vous allez pouvoir tourner le dos. Quitter cette situation. Tourner la page. Il y a la réussite deux fois, là, dans votre tirage, les amis. Pensez-y. C'est vraiment un très joli tirage pour vous. Allez. Qu'est-ce que j'ai en dos de deck pour vous ? Il y a du changement. Vous étiez pieds et poings liés. Et ça va changer. Il y a cette libération. Vous allez trancher. Vous êtes à mi-chemin pour trancher. On voit qu'il y a un départ. Vous allez vous libérer. Partez d'une situation. On vous demande quand même de garder un sage avis, de ne pas vous précipiter, de faire les choses de manière très rationnelle. Alors, vous avez été déstabilisé par les conflits. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante. Et on voit que vous êtes protégé. Les difficultés ne seront qu'éphémères. On vous dit de garder le dos rond pendant un moment. Que les choses vont bouger sur du retard. Vous aurez la réussite sur du retard. Alors, si vous êtes déstabilisé, peut-être faites appel à quelqu'un d'une profession réglementée, assermentée, quelqu'un de compétent pour vous aider. Mais en tout cas, avec cette carte bleue, le négatif va être complètement atténué. Les difficultés ne dureront pas. Elles ne sont qu'éphémères. Oui, il y a quelque chose qui s'est effondré, qui s'est arrêté. Et vous allez pouvoir tourner la page. Vous allez reconnecter avec l'abondance le bien-être. Et le fait de faire le dos rond ne durera pas, d'accord ? C'est une situation qui n'est que transitoire. Oui, sur du retard, il y a des célébrations. Sur du retard, il y a des rencontres. Sur du retard, voilà. Alors, ça peut être une carte de réconciliation, mais uniquement si vous le souhaitez. Mais en tout cas, la communication, l'abondance revient vers vous. Vous laissez un trait, vous tirez un trait sur le passé. Et on voit qu'il y a la libération et que vous avez la réussite sur une situation de conflit. Donc, c'est plutôt positif, les amis. C'est une très jolie conclusion pour vous, pour votre 24 septembre 2024. Allez, on va clôturer avec une carte du Starseed Oracle. On voit le message. Peut-être à méditer ou de conseils qui viennent vers vous. C'est toujours très encourageant et c'est toujours très éclairant, le Starseed. Allez, on va regarder pour vous descendre. C'est parti. J'ai trop de cartes qui se retournent. On va... Allez, Starseed Oracle. Pour votre mardi 24 septembre 2024. Bon, vous êtes dans une énergie de colère. Il y a des conflits. On vous dit adoucissez tout ça avec de l'amour pour ne pas être dans des énergies trop dures qui pourraient impacter vos émotions, qui pourraient même impacter votre corps. Et il y a une fréquence de son qui peut vous aider à aller mieux, mais il va falloir chercher profondément à l'intérieur de vous. On vous dit aimez tout ce que vous vivez. Connectez-vous à cet amour universel pour pouvoir un petit peu apaiser tout ça. Ne restez pas dans la colère. Ne restez pas dans le conflit. Adoucissez tout ça avec de la douceur, de l'amour. Et connectez-vous plus profondément à l'intérieur de vous. Et quelque chose de très apaisant. Et en tout cas, une fréquence qui va pouvoir vous aider à apaiser cette colère. Écoutez, très, très joli conseil du Starseed, les amis. C'était vos énergies pour le mardi 24 septembre 2024. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Moi, je vous envoie tout plein de lumière et je vous fais plein d'énormes gros bisous. À bientôt. Bye, bye.